Bonjour à toutes et à tous, c'est une joie pour moi de pouvoir prendre la parole de Dieu et parler des choses importantes. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi, c'est une joie pour moi, c'est une joie pour moi, c'est une joie pour moi. Comme la santé est un sujet important, primordial, quelqu'un dit avec raison, si je savais que je devais vivre si longtemps, je ne savais prendre soin de ma santé. Si je savais que j'allais vivre si longtemps, j'allais prendre soin de ma santé. Dieu nous donne beaucoup de richesses dans la notion de gestion chrétienne de la vie, comment un chrétien gère sa vie, les richesses que Dieu nous donne, l'argent, le temps, les talents, l'écologie, l'environnement. Nous aurons l'occasion un jour de parler de ce sujet important aussi. Il y a un autre aspect, la santé que Dieu nous donne, le corps, ce corps que Dieu nous donne. Nous avons un seul corps. Nous ne pouvons pas changer notre corps. Même si aujourd'hui, il y a des transplantations des organes. Qu'on peut appeler pièce détachée. Mais chacun aime garder son corps. Et nous ne pouvons pas changer ce corps, donc nous devons en prendre soin. La vie ne sort pas d'un seul médecin. Luc. Mais quand Dieu devait donner des consignes sur la santé à son peuple, Dieu ne donnait pas ces consignes aux médecins. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de médecins en ce temps-là. Les médecins ont toujours existé pour guérir les maladies. Mais Dieu donnait aux prêtres, aux lévites, des consignes de santé pour son peuple. Il fallait des siècles et des siècles après que la science puisse confirmer ou pratiquer ce que Dieu avait dit déjà son peuple dans la parole de Dieu. Nous faisons une différence entre la médecine curative et la médecine préventive. La médecine curative, c'était pour les médecins. Quand il y avait des problèmes, quand il y avait des problèmes, les médecins soignaient. Mais la médecine préventive, c'était aux prêtres, aux lévites, de dire au peuple comment il faut vivre, quel style de vie il faut avoir. Un autre aspect biblique. Nous nous faisons la différence entre le physique et le spirituel. Entre le sacré et le profane. Ce qui est spirituel, ce qui est matériel. La Bible nous enseigne que l'homme est holistique, un seul bloc, une seule entité. La vie spirituelle influence sur sa vie physique, sa vie physique influence sur sa vie spirituelle. La psychologie influence aussi le physique. L'homme est un tout, il ne peut pas dissocier. C'est pourquoi Paul dit dans un Thessalonique. Que va très tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles au retour de notre Seigneur Jésus. Bien souvent, soit on soin le spirituel, soit on ne fait pas le lien entre le spirituel et le physique. Et dans l'épître de Jean, il y a trois lettres. Ce n'est pas Jean l'évangéliste, mais les lettres de Jean. La troisième lettre, il est dit, Jean s'adresse à un ancien, Gaius. Qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Sûrement, Gaius avait été un homme hautement spirituel. Mais peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de temps à s'occuper de son corps. Les gens donnent un conseil sage. En disant que tu n'es pas seulement esprit spirituel. Tu dois prendre aussi soin de ton corps. Tu dois être équilibré. Satan nous tente dans ce que nous appelons les extrêmes. Soit complètement d'un côté, soit complètement de l'autre. Satan favorise l'extrémisme. Et ce texte souligne l'écouvre. Alors, pour avoir une bonne santé. Revenons au texte lu par Ebenezer en texte adressé aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient des païens qui sont devenus chrétiens. On les appelait les pagano-chrétiens. Et les Corinthiens vivaient une vie désordonnée. qui pensent que tout était permis. Avez-vous entendu l'expression « Mon corps est à moi, je fais ce que je veux » ? Mais le texte dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu ? Ce corps, nous l'avons reçu de qui ? De Dieu. Et c'est un devoir de chaque être humain d'en prendre soin de ce don qu'il a reçu de Dieu. Et le texte continue en disant « Et que vous ne vous apportenez point à vous-même » ? Autrefois, vous pensez que « Moi, mon corps, mon égo, tout à moi » ? Je pense que « Moi, mon corps, mon corps, mon corps, mon corps, mon corps, mon corps, mon corps » ? Parce que vous avez été reçu d'un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Comment on glorifie Dieu dans son corps ? Nous devons faire attention. Face au capital santé, Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des fragiles. Il y a ce que nous appelons des costauds, physiquement, pas parce qu'ils sont bien battus, gros ou corpulents, mais ils ont une bonne santé. On dit « Lui, il est costaud ». Nous avons hérité de nos parents. Peut-être pour leur mode de vie. Leur style de vie. Les principes. Les respects de lois de santé. Donc, on ne peut pas dire quand on est malade, on n'est pas spirituel. Non, c'est le capital santé. Mais chacun doit prendre soin de ce capital qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il en fait ? Ceux qui ont, peut-être, ils ont été, ils ont eu des drames dans leur vie. Dans leur famille. Fragiles. Donc, nous ne devons pas rentrer dans une culpabilité en disant, comme les Juifs, en disant « Si t'es malade, c'est ta péché ». Ça, c'était la position juive quand Jésus était sur cette terre. S'il a péché, il est malade, il a péché. Jusqu'à même aller demander à Jésus qui a péché, lui ou ses parents. Il faut qu'il y ait péché quelque part. Jésus dit « Ni lui ne sait pas, ni c'est pas ». C'est la vie. Nous sommes tous nés dans une famille. Avec ce que nous appelons l'hérédité. Nous n'allons pas reprocher nos ancêtres. Mais nous allons prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné dans l'état que, comme on dit, la nature. Ce n'est pas la nature, mais Dieu nous a donné. Nous n'avons pas le droit de mépriser ce corps. Nous sommes là dans un style de vie, dans un mode de vie. L'intelligence que Dieu nous donne, c'est notre mode de vie pour avoir une bonne santé. Parfois, nous faisons très attention à ce que nous mettons dans notre assiette. Sachant que l'Homme est holistique, sachant que l'Homme est un tout, ce qu'il écoute, ce qu'il voit, influence aussi sur sa santé psychique et rituelle. Quelqu'un peut bien faire attention à ce qu'il met dans son assiette. Il peut manger saignement pour avoir une bonne santé. Mais il ne va pas faire attention à ses heures de sommeil. Il va rester jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin devant sa télévision, parfois regarder n'importe quoi. Et le danger, c'est qu'on peut regarder des choses qui influencent notre santé. Ce n'est pas seulement, c'est commercial la télévision. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, mais ce qu'on regarde influence aussi notre santé. C'est pourquoi nous parlons de maladie psychosomatique. La psychologie qui influence notre physique. Le corps ne doit pas être un maître. Le corps est notre serviteur. Et la Bible appelle l'homme charnel et l'homme spirituel. Charnel n'a rien à faire avec la sexualité. L'homme charnel, c'est qu'il y a un verre de vin là. Il hésite et puis son corps demande et il prend et il voit. Il voit, il voit, il voit, il voit. C'est que le corps demande et l'homme n'a pas la force de dire non. Il aime quelque chose, il mange. Son corps demande, il dit, ça me fait plaisir donc j'y vais. Mais l'homme spirituel. Spirituel ici, ce n'est pas, en somme, l'homme qui craint Dieu, voilà, spirituel, l'homme qui craint Dieu. Il a des principes de vie. Il dit non. Je ne laisserai pas le charnel, le corps avoir le dessus sur l'esprit. C'est l'esprit qui me contrôle. C'est les consignes que donne la parole de Dieu. Dieu qui m'a donné vie, qui m'a créé, c'est ce qui est bien pour moi. Il y a des notices d'entretien. Dans quel appareil vous achetez au magasin ? Il y a des notices d'entretien. Comment l'utiliser pour garder l'appareil longtemps ? La parole de Dieu c'est une notice d'entretien pour garder notre corps en bonne santé. Nous n'avons pas le temps de voir les choses. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la philosophie publique de la santé. Cet après-midi, peut-être nous aurons le temps de voir ces lois de santé que Dieu nous a données et quels sont vraiment les avantages que nous avons à les suivre. Il y a environ une douzaine de ces principes de santé. Mais l'être humain est physiquement constitué. Il a une dimension physique, une dimension spirituelle et une dimension psychologique. Et nous pouvons comprendre si nous prenons l'homme. Nous broyons l'homme. Et puis, on met dans une machine en bois. Qu'est-ce qu'on trouve dans un homme de 70 kg ? 20 kg de charbon. 3 kg d'azote. 2 kg de calcaire. 1 kg de phosphore. 1 kg de phosphore. 300 g de chl. 4 kg d'azote. 3 kg d'aff земла. 4 kg d'azote. 5 kg d'azote. 5 kg dehausseen. Cinq grammes de fer. Cinq grammes de souffle. Quand Dieu dit, quand la parole de Dieu dit, Dieu prie la poussière de la terre. Où nous trouvons ces choses ? Dans la terre. Dieu nous a créés avec de la matière. Il y a l'équilibre. Et lorsque nous mangeons aussi, nous ne devons pas vraiment manger n'importe quoi. Il faut équilibrer. Ce que nous mangeons influence aussi notre vie. Personne aussi, personne ne peut dire la nourriture. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question de salut. Il y a un lien. Parce qu'il est dit, un corps saint, un esprit saint dans un corps saint. Jacques nous dit, un homme malade ne peut pas, n'est pas en situation d'adorer Dieu comme il faut. Nous connaissons la complexité du corps. Nous connaissons aussi la valeur de la santé. Il est bien de voir que Paul, l'homme spirituel, l'homme missionnaire, l'homme qui donne des conseils sur le salut, sur la théologie, existe parce que Paul a écrit. Ce n'est pas le premier théologien. En Corinthiens 9, 27. Qu'est-ce que Paul dit ? Mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujet. Je traite durement mon corps et je le tiens assujettif. Paul face aux Corinthiens qui vivait dans l'immoralité, qui vivait dans la débauche, qui disait que tout était permis, on pouvait faire n'importe quoi, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, la permissivité. Paul va renverser la manière de voir les choses de son temps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujettif. C'est qu'il était vraiment... Il savait que si le corps demande, parfois il faut dire non. Non. Mais si le corps est un homme, il faut faire n'importe quoi, il faut faire n'importe quoi. Il faut faire n'importe quoi. Sans complexe ? Un vrai athlète ? Paul savait quand il parlait de... Il tient son corps à ce que j'ai dit. Parce qu'en son temps, il y avait des compétitions olympiques. Déjà. Et il savait comment ces athlètes devaient vivre pour... leur style de vie pour pouvoir être compétitifs. Je tiens... Je tiens... Je le tiens assujettif. De peur d'être moi-même désapprouvé. Après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que Paul dit ici ? Quand on a connu Dieu. Quand on a connu le don de la vie. Combien la vie est précieuse. Comment la santé nous est chère. Qu'est-ce que Paul dit ? Paul dit... Je ne peux pas me permettre de ne pas faire attention à ma santé. Important. Un dernier texte. Je vais terminer par là. Après l'après-midi, nous pourrons continuer. Parce que nous allons continuer des discussions là-dessus. ... C'est bon ? Si 1850. Un 1 ? Un 1. Un 1 du aut. Un Timothée, quatre, sept, huit, où Paul dit un Timothée, vous voyez bien le terme « exerche-toi ». Ce n'est pas quelque chose de normal. « Exerche-toi la piété ». Quand l'exercice corporel est utile à peu de choses, Paul ne dit pas ici que l'exercice corporel ne sert à rien. Paul dit « ça sert ». Tandis que la piété est utile à tout. Comme je vous l'ai dit, on peut soit être hautement spirituel et négliger sa santé, ou être complètement, seulement, comme on dit, charnel et faire n'importe quoi. Ce qui permet n'importe quoi. Le lien entre la morale et la santé. Le lien entre l'éthique et la santé. Le lien entre la permissivité qui est actuelle concernant le mode de vie, tout est permis. « Ça te plaît, fais-le ». « Tu as du plaisir, allez-y ». Paul dit « on peut pécher contre son corps ». Dans l'immoralité. Et l'immoralité, c'est le péché contre son corps. Et il y aura des conséquences. Donc, nous devons faire attention. Paul exhorte. Nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Jésus-Christ est la santé. L'évangile ne nous parle pas qu'il était malade. Non, pas parce qu'il était fils de Dieu et Dieu a dit « moi, toi je te préserve, tu peux manger n'importe quoi, faire n'importe quoi, et vivre n'importe comment, puisque tu as une mission, je vais te préserver ». Non ? Il avait aussi des vies en conformité avec son Dieu. Parce que dans l'Épiteuse Hébreu, chapitre 10, il est dit, Christ qui parle en disant « tu m'as donné un corps ». « Tu m'as donné un corps ». Donc, ce corps est donc de mieux. Nous devons faire attention. En prendre soin. Pas tomber dans le fanatisme. Le monde aujourd'hui dépense des milliards et des milliards de dollars et d'euros pour être en bonne santé. Et le pays qui dépense le plus, c'est en Amérique. Cela ne veut pas dire que les Américains sont en meilleure santé que les autres à cause de l'argent dépensé. La médecine préventive, cet après-midi, nous allons parler. Que faire pour ne pas tomber malade ? Que faire pour, quand on a une santé fragile, de remonter la pente ? Évidemment, ce n'est pas à partir de recettes de médecine. Ça, nous laissons les autres, ils ont étudié pour ça. Mais nous allons terminer ce matin par, je vous invite cet après-midi, il y aura les réflexions là-dessus. Vous pouvez parler, échanger. Il y a un lien entre le physique, le psychique et le spirituel. Et nous devons prendre soin de tout. Que Dieu nous donne l'intelligence. Que nous puissions savoir quel conseil Dieu a donné. Et que chacun puisse prendre soin de son corps. Avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons maintenir notre santé. Cela ne va pas dire que nous n'avons pas attrape les maladies. Mais nous avons un devoir spirituel. Vient entretenir ce corps que Dieu nous a donné comme dôme. Que Dieu nous le reconnaît. Que Dieu nous a donné. Que Dieu nous ait donné que nous, tous les pays, nous nous avons visite tous. Amen.